Wouah! Bonjour! Je suis super contente d'être ici à parler de création fraîcheur et merci Mona et Jalila de m'avoir invitée à parler de les outils d'accès avec les enfants. Et tout en avant de commencer cette conversation, Mina, elle parlait de la non-familiarité de choisir pour soi et de la légèreté de choisir pour soi. Et il a dit une phrase qui a beaucoup pris mon attention qui disait « Je disais toujours oui ». Et je viens d'écrire un article sur les noms des enfants et je trouve ça un argument fascinant puisque beaucoup de fois les enfants quand ils disent non, moi j'ai trois enfants, alors moi je m'appelle Kerdalsa et j'ai trois enfants, ils ont 10 ans, 7 ans et 5 ans. Alors j'écoute beaucoup de noms dans le jour. Est-ce que tu veux préparer la table? Non. Les devoirs? Non. C'est beaucoup de noms. Et quelquefois j'ai vu beaucoup de parents qui se sentent quasi mis en doute avec les noms des enfants. C'est comme si l'autorité n'était pas reconnue par les enfants et ce sont qu'ils doivent combattre avec les enfants pour avoir raison, pour avoir le rôle de parent. Et comment ça serait, je ne sais pas si tout le monde ici connaît les outils d'accès, mais détruire et décréer tous les jours toute l'intensité qu'on met à être des parents, à être la maman, être le papa et être une bonne maman et un bon papa. Ça serait comment détruire la relation avec nos enfants tous les jours. Et tout ce qui empêche ça. Pouvons-nous détruire et décréer? Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock all night, short, surprise and beyond. Wow. Et quand Mona disait des oui et des non, je pensais qu'en fait les noms, c'est souvent c'est cette exubérante expression de vie que l'enfant a vers ses parents et il dit non pour voir qu'est-ce que ça crée dans le monde. C'est pas une exclusion de nous dans leur vie, mais c'est une expression beaucoup de fois très joyeuse de ce qu'ils désirent, ce qu'ils savent être possible. Et ils ont un avis et ils peuvent l'exprimer. Et alors c'est, c'est quelque chose de différent, non? C'est pas la, la relation de enseigner des trucs à nos enfants et qu'ils comprennent et c'est pas dans le prévisible sinon dans le chaos de la création avec les enfants, beaucoup de fois. Et j'avais absolument pas prévu qu'on allait commencer comme ça, mais on a commencé comme ça. Bienvenue. Je voulais juste te présenter les deux maestros du Maroc, Jalila et Meryem Ben Souda. Elles sont là, Jalila et Meryem. C'est les premières qui ont commencé l'Access Bar au Maroc, suivi de Mina et moi. Et d'autres personnes que tu vois pas, qui sont extraordinaires. Ah Hayat! 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 Hayat avec ses beaux cheveux et magnifiques. Les pionnières du Maroc, j'aime bien. Moi, je voudrais poser une question. Oui. Je voudrais poser une question par rapport à la relation justement des enfants et des parents par rapport à la manipulation. À quel moment ou comment peut-on saisir que l'enfant est en train de nous manipuler? Qu'est-ce qu'il utilise justement comme énergie pour nous manipuler? Et comment répondre à cette manipulation? Est-ce que je peux te demander, Jalila, si ton fils est là qui rigole comme avant de commencer? Non, il est pris par la télé. Il regarde la télé. Il sait quoi de manipulation? Qu'on n'a jamais mis dans le cognitif. Mais les enfants, en fait, quand est-ce que sont-ils en train de nous manipuler? Toujours. Je sais qu'en access, on ne donne pas des réponses. Mais la majorité des fois, notre enfant savent parfaitement l'énergie qui est requis pour obtenir tout ce qu'ils désirent. Et cela ne veut pas dire qu'ils veulent du mal pour nous ou qu'ils veulent nous voler quelque chose, non? Le permis de manger une boule de glace ou je ne sais pas quoi. C'est seulement que les enfants, beaucoup de fois, sont super disposés à être congruents énergétiquement avec tout ce qui se passe. Et alors, ça se dit congruent en français? Je ne suis pas sûre. Oui, congruent, ça existe. C'est en phase, c'est en phase quoi. Oui, c'est en phase avec tout ce qui se passe. Et pas trop avec le cognitif, de ce qui est mental, de ce qui est approprié, ce qu'on doit faire et les pas pour réussir. Ce qui est beaucoup plus une phase de l'adulte, de chercher de comprendre et de faire le pas numéro 1 et après le pas numéro 2. Ah, ça n'a pas marché, alors on va retourner au pas numéro 1, on va retrouver une autre route. Donc, les enfants sont beaucoup et très souvent dans la question de qu'est-ce qui va fonctionner? Qu'est-ce qui réquis maintenant? Et ça, c'est un esprit, une énergie qui me fascine beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les enfants. On a fait le projet des bars à l'école et on est super heureux. On va faire une interview sur ce projet qui est traduit dans toutes les langues du monde. Comme ça, les personnes peuvent l'emporter à l'école et voir si c'est quelque chose qu'ils désirent faire. Et moi, j'aime bien travailler avec les enfants et j'ai commencé à emmener les outils d'accès puisque c'était une nécessité pour moi, c'était vraiment une parenthèse d'air fraîche pour moi, que les enfants soient exposés à des outils qui allaient les potentiel à choisir plus et plus encore dans leur vie. Pas à les éduquer, mais à les potentiel en découvrant ce qu'ils savent. Pardon, les temps verbales, j'en perds quelqu'un. Pas grave. L'énergie qui compte. Le message passe. Il y a Najiba qui a raised hands. Je ne sais pas si elle veut faire une question ou c'est seulement un truc de l'ordinateur qui fait quelque chose. Et si Najiba, tu as envie de faire une question, si tu tapes sur le micro en bas à gauche ou en bas à droite, tu vas pouvoir parler. J'aime bien cette question, Jalila. Qu'est-ce que tu peux faire ? Je vais suivre. Il y a beaucoup de trucs sur les enfants qui me fascinent. Alors, si vous avez envie de continuer cette conversation, j'ai des questions qu'on peut poser dans la relation avec notre enfant. Et une question que je pose tous les jours, c'est quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour sur-manipuler mon enfant avec totale aisance ? Et en soyant des parents, on doit vraiment toujours être on top of our game. On doit toujours être sur le fil créatif de notre vie puisque nos enfants nous ont choisis comme parents puisque nous, on n'aurait pas pu les contrôler. Et ça, c'est une information qui est arrivée avec Gary Douglas et moi, je l'ai trouvé génial. Ça m'a donné beaucoup de clarté. Et alors, je me posais la question, bon, à quoi bon lutter pour chercher de contrôler mes enfants quand cela ne va jamais passer ? Et je le savais dès qu'ils sont nés, qu'ils m'auraient toujours contrôler eux, mais pas moi. Et ça serait comment de se poser cette question chaque jour ? Et cela commence à nous montrer avec combien de façons, eux, ils sont disposés à être énergiquement congruents et à créer leur vie et à créer tout ce qu'ils désirent dans leur vie. Les enfants, pour moi, c'est beaucoup une inspiration pour la création de ma vie. Alors, oui, ça serait comment sortir du paradigme de devoir enseigner quelque chose aux enfants, mais vraiment entrer dans une conversation à 50-50, 50%, 50%, où l'on est disposé à recevoir et on est disposé à donner des outils. Moi, je suis terrible avec l'éducation à table. Mes enfants, quand ils mangent horrible, je dis « Ah, tu ne pourrais pas aller manger avec la reine d'Angleterre ! » Et ils me disent « Mais elle ne m'a jamais invitée ! » Et moi, je dis « Mais quand même, tu dois savoir manger et avoir de bonnes manières. Quand tu manges à table, tu dois savoir. Après, tu choisis ce que tu veux. Mais mon travail de parent, c'est de te donner même ces outils, puisque tu vis dans cette réalité. Et il y a un autre truc, j'ai un petit « Ah ! » Il y a beaucoup de conversations qui commencent. Pardon, je ne vais tout pas. Je suis… Il y a une chose du manuel de X-Men dont parle Gary Douglas qui dit « De se montrer normal, mais d'être différent. » « De se paraître normal, mais d'être différent. » « Look different, be weird. » Non, « Look normal, be weird. » Alors, « De paraître normal et être différent. » Ça serait comment si on pouvait exposer nos enfants à ce qu'on sait. Qu'ils doivent avoir tous les outils pour faire être normal et fonctionner dans un système, si cela est requis. Mais qu'ils ne doivent pas se amputer de leur savoir, se séparer de leur savoir. Et qu'ils peuvent quand même être la différence qu'ils sont. Et même s'ils cherchent d'être normal, ça ne leur réussit pas très bien, puisqu'ils sont décisément différents. Comme Gary Dee, Dee Dee, definitely different. Et ils ont invité à être tout l'espace, à occuper tout l'espace qu'ils sont. Et jamais se boire le mensonge qu'ils doivent être comme tout le monde. Mais s'il est requis, apparaître comme les autres personnes. Et choisir ce qui fonctionne pour eux de 10 secondes. Chiara, est-ce que tu peux nous parler un peu du profil du X-Men ? Parce que tout le monde, je pense, ne connaît pas ce que ça veut dire, X-Men. Oui, 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 absolument. Moi, je vais me présenter un petit bout à petit bout même, puisque je me rends compte qu'on a commencé à parler comme ça. Et moi, je suis une facilitatorie certifiée, comme vous, je crois. Et un maestro, comme vous. Et je traduis en italien. Alors, j'ai fait beaucoup de classes. Et la classe de X-Men a été une des classes plus phénoménales. Tu es réjoué là ? Chiara, quand j'ai dit maestro, maestro au Maroc. Ils vont le devenir bientôt. Jalila, Myriam, moi-même, bientôt. Point de vue intéressant. Point de vue intéressant, voilà. Oui, tu as raison. Tu as raison. Peut-être, ils sont déjà des maestres, mais ils doivent faire la classe en septembre, quoi. On va se voir en septembre, alors sûrement. Et, ben, quand même, il y avait cette énergie, hein, Mona. Maestro, peut-être, c'était déjà une conscience de quelque chose, là. On est déjà. Oui, oui. Et, en fait, maestro, l'année dernière, un de mes filles s'est venu. Et c'était super intéressant de voir la disponibilité qu'il avait à être dans une classe très avancée et à jouer avec l'énergie avec tant de facilité. Les enfants aux classes d'accès, ça peut être vraiment un outil, une énergie à laquelle être exposé, qui crée beaucoup plus dans leur vie, dans leur vie quotidienne, même. Et, oui, je suis ravie de faire une petite introduite de la classe X-Men. X-Men, c'est un film de Marvel, I think. Alors, les super-héros comme ça. Et il y a un groupe de personnes qui ont des pouvoirs spéciaux, qui ne sont pas reconnus dans cette réalité. Et peut-être beaucoup de vous peuvent penser à soi-même et au super-pouvoir. Oui, je suis en train de parler, je suis une X-Men. C'est ça. Et cette réalité, en fait, les condamne puisqu'ils sont différents. Et toute la conversation d'X-Men, et moi, j'ai tous mes manuels ici maintenant, je vais bien le prendre. Et la conversation d'X-Men est fabuleuse. Ça a savoir avec récupérer tous les infinis talents et capacités que tu as cachés de toi-même et commencer à les utiliser à ton avantage à nouveau. C'est une conversation pour moi et je crois pour beaucoup de personnes. Et vous allez savoir quand le moment va être bon pour vous, qu'il y a beaucoup l'énergie de guérir tous les endroits où l'on s'est séparé de soi-même. Et on a quasi abdiqué son pouvoir et son savoir. Pour moi, c'était un petit peu pour être normal, ce qui n'est pas trop amusant, comme ça. Et Gary et Dane, ça me fait rigoler toutes les fois, ils disent « Normal, ce n'est pas ta couleur. » Et je crois que c'est une très belle expression pour reconnaître un humanoïde et dire « Normal, ce n'est pas ta couleur. » « C'est moche sur toi. Normal, non. » Et bon, la conversation d'X-Men, c'est une classe. La maman de cette classe, c'est Diva Diaz. Et Diva, elle a grandi avec un frère qui était autistique. Et elle a toujours compris avec beaucoup de facilité. Elle a toujours eu beaucoup de conversations avec lui. Et après, il s'est rendu compte que les conversations étaient télépathiques, et pas avec les mots. Et bon, c'est vraiment plein de trucs. Le manuel d'X-Men, ça, c'est un de mes préférés. Alors, je crois qu'il est le premier ou le deuxième des manuels là. Mais je ne sais pas, puisque j'ai beaucoup de manuels ici. Mais il a... Non, ça, c'est tous les fondations. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et... Ici, sûrement. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Et c'est... Oh, j'ai raté le manuel. Pardon. J'ai pris tous les choix de possibilités que j'ai fait. Et c'est beaucoup. Et toutes les fondations. Et c'est beaucoup. Mais le manuel dit... Ah! Moi, j'adore lire. Alors, j'ai le matériel de référence. Reference material. Je l'ai imprimé. Et c'est... C'est grand. Ah! Je ne sais pas si tout le monde ici connaît le matériel de référence. Si vous avez entendu... Ben, si vous êtes TEF, oui, vous avez entendu parler du matériel. C'est un truc merveilleux. Après la classe de fondation et après la classe de choix des possibilités. On peut acheter le matériel de référence sur le site d'accès. Je peux vous envoyer le lien si vous voulez. Ça coûte, je crois, 200 ou 250 dollars. Mais le fait, c'est que c'est tout ce qui s'est passé dans toutes les fondations dès que Guéry a commencé à faciliter. Alors, c'est... Et je vais... Là. Là. J'en ai quatre... Non, cinq comme ça. Et je vais vous montrer seulement... C'est gros. C'est beaucoup de matériel. Et c'est... C'est formidable puisque dans le manuel de fondation, ce que vous allez trouver, c'est tout ce qui a une lecture sur 85% de la population. Alors, une percentuelle élevée de la population. Mais tout ce qui n'a plus de lecture, on ne l'a pas tiré à la poubelle. On l'a mis dans le matériel de référence. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et... Mais Emmanuel Dixman, ils sont quand même là. Et on parle de beaucoup de choses. On parle d'autisme. On parle de... Ah, voilà. OCD. Disorder. Attention disorder. Hyperactivité. Des... Ça fait comment ? Des trucs de l'apprentissage. Je vais le regarder sur mon dictionnaire. Juste, tu expliques, Kiara, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, XMED. Juste, tu expliques comme quoi c'est... C'est la... Ça concerne des enfants qui sont super doués, qui sont des enfants autistes, des enfants qui ont du mal à parler, des enfants hyper, hyper intelligents, des enfants hyper actifs. C'est... J'explique pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire la classe XMED. Merci. Merci, c'est vrai. Je prends un train, je pars comme ça moi. Je m'oublie. Et il y a beaucoup d'outils là et dans les classes de parents conscients, enfants conscients, ce qui est une conversation qu'on est en train de commencer avec Mona et sur la possibilité même de l'emporter au Maroc, il y a beaucoup de conversations de XMED. on parle de dyslexie, on parle d'autisme, on parle d'Alzheimer, on parle de bipolar, la syndrome bipolar. La bipolarité. C'est ça ? Oui. C'est ça ? 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 Je mets en mute mais vous pouvez parler quand vous... C'est actuellement. Oui. On parle d'autisme, de désordre obsessif compulsif et c'est vraiment de sclérosis multiple, des personnalités multiples de la schizophrénie. Le manuel est petit mais les outils sont vraiment fabuleux et dans les classes d'enfants conscients, parents conscients, il y a beaucoup de toutes les spécialités d'access consciousness, il y a beaucoup de la conversation sur les corps et tout ce que les enfants sont capables de guérir des corps des personnes aux alentours, ce qui est fou. Il y a vraiment... Ils tapent, les enfants très souvent tapent dans l'énergie avec une facilité et une clarté et une précision et avec une telle immédiatesse. D'extérité. Oui. D'extérité. D'extérité. D'extérité et vitesse, qui est absolument épanouissante et alors il y a vraiment beaucoup de conversations qui se rencontrent, qui jouent ensemble dans les conversations de X-Men et de... Pardon, d'enfants conscients, parents conscients. Et un... Je ne sais pas... Une citation que j'aime bien de... Antoine de Saint-Exupery, il dit que toutes les grandes personnes ont été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Et... Et oui, c'est... C'est en fait une... Une création... Une conversation qui a beaucoup, à mon avis, l'énergie de la guérison et l'énergie de la création. Et en fait, on a appelé ce Zoom Création Fraîcheur un peu pour... Exactement. Pour donner un petit peu... Un coup d'air, une bouffée d'air à ceux qui peuvent être quelquefois les... Un petit peu les tanks des vacances. Je ne sais pas, au Maroc, peut-être vous avez plus de plages, c'est plus joyeux et moins... Comme ça. En Italie même, on a beaucoup de plages, mais la perspective pour beaucoup de parents de passer beaucoup de temps avec les enfants et être parent pour deux mois et demi, c'est quelquefois un peu... On aimerait bien prendre des vacances, des vacances, quelquefois. Et... Justement, il y a une question qui... où on s'était mis d'accord. Quelle fraîcheur de création peut-on éviter, même pendant les vacances les plus taurides ? Et si cette parenthèse de temps indéfinie pourrait contribuer à nous, à notre business, que choisirait-on nous ? Oui. Oui, la conversation business avec les enfants, c'est une de mes préférées. J'ai trois... Moi, j'ai trois garçons. Je vous ai dit l'âge avant. Et... On a commencé à avoir beaucoup... beaucoup de conversations auprès de la création et la création dans cette réalité. les enfants, très souvent, quand ils jouent, ils n'ont pas le point de vue de... que faire une erreur signifie que tu sois équivoqué. Alors, si tu joues avec, je ne sais pas, les constructions, et un truc, tu n'aimes plus, ou tu veux le changer, tu le changes. Et il y a beaucoup cette énergie de jouer et de jouer à nouveau et de n'être pas bloqué ou défini par nulle part. Et ce... Et avec le business, je crois que cette énergie est extrêmement nourrissante. Alors, j'ai commencé à leur enseigner à faire un business plan, plan, dans cette réalité, ce qui est... En réalité, très intéressant, j'ai... Moi, en Italie, je suis une journaliste. J'ai été sélectionnée pour faire... Enfin, mon... Je suis une journaliste et une facilitatrice d'accès. Et... Alors, j'ai commencé à prendre ces outils et montrer leur comment ça serait de créer, pas en soyant tout le temps en jugement de ce qu'on crée et surtout de ce que l'on ne crée pas, mais ça serait comment de jouer avec le business, tous les business possibles. Et on a commencé à faire le business plan d'un summer camp, alors d'un camp d'été, pour le baseball. Les trois, ils jouent à baseball. Alors, il y avait la possibilité de, comme parents, de créer deux semaines et de penser à les activités à faire faire aux enfants et même penser des matériels dont on aurait nécessité et l'organisation et tous les trucs. Et... Et en faisant des... En anglais, ça dit brainstorming, des petites réunions avec tout le monde qui dit son idée ou qui écrit son idée. Et ceux qui ne savent pas écrire, ils dessinent son idée. c'était un moment, un, de beaucoup d'intimité pour moi comme maman, de pouvoir créer avec mes enfants sans le point de vue que je sais mieux qu'eux alors que je dois leur enseigner quelque chose. Et deux, ça a été hyper intéressant de voir toutes les idées qu'il avait sur les possibilités que moi, comme adulte, je n'avais plus pensé être possible avec le business. Et... Et vraiment, cette fraîcheur de création. Martin, qui a 7 ans, mon deuxième enfant, il a commencé, il m'a demandé les âges de toutes les mémés qui viennent avoir les petits-neveux qui jouent au baseball. Et lui, pour lui, c'était super clair que le camp de baseball allait être pour toute la famille. Alors, pas seulement pour les enfants, mais même pour les mamans et les mémés et les pépés et tout le monde allait faire quelque chose et c'était un truc de... de communion très grande. Et pour moi, c'était... je ne sais pas si à 90 ans, tu veux venir vraiment t'entraîner et jouer au baseball. Et lui disait, mais non, mais ma grande-grande-mère, elle adore me voir jouer au baseball, elle va bien venir. Et c'était super normal pour lui. Et là, c'est l'invitation que les enfants sont quelquefois de voir combien notre point de vue crée notre réalité. Et moins de points de vue t'as et quasi une réalité plus grande si tu peux te permettre d'avoir. Alors, tout ce qui nous empêche ça et tous les lieux où... tous les endroits où nous empêchons ça à nous-mêmes peut-on détruire et décréer? Yes. Yes. Right and wrong, good and bad, put and fuck all night for its place and beyond. Yes. Yeah. Quand tu parles, Kiara, je peux pas m'empêcher aussi de faire le rapport entre nous adultes et notre enfant aussi intérieur. Il y a une relation là qui est en train de se... parce que bon, il n'y a pas que relation parent-enfant. Il y a aussi nous-mêmes et notre propre enfant qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'on le laisse ouvrir? On le laisse grandir aussi? On le laisse s'épanouir? Oui. Je pense. Beaucoup. Merci. Je adore cette conversation et combien de fois a-t-on licencié, renvoyé notre enfant pour être une maman, un papa, un adulte et tout ce qui sort avec ça peut-on détruire et décréer et le rendre à qui est-ce que ce soit qui nous a donné cette géniale idée. Merci. Il y a toute la conscience du monde attachée. Right and wrong, good and bad, what about the line? Sure, it's surprising. Et merci pour introduire ce chanson, Mona, puisque, oui, c'est vraiment une énorme contribution commencer à regarder même tous les endroits où l'on n'est pas assez de joie sauvage qu'on est vraiment pour être quelque chose qu'on a décidé d'être plus grand, plus important, plus de valeur. Alors, toutes les fois qu'on a décidé d'être sérieux, aller créer notre vie, peut-on détruire et décréer et permettre à nous-mêmes de nous montrer de toutes les façons qui sont possibles, pas seulement sérieux, adultes, congruents, lourds. Ce qui me vient quand je pense à un adulte dans cette réalité, c'est lent, lourd, pas très joyeux. et toutes les définitions-là, peut-on détruire et décréer. Yes. Good and bad, pot and pock, all nine truths, boys and girls. Kiara, il y a des gens qui m'ont posé la question sur, sur, qui m'ont posé la question sur, qu'est-ce que cette classe va apporter dans la relation entre parents-enfants et de quoi allez-vous parler ? Ils m'ont posé plusieurs fois la question et je leur ai dit, voilà, dans le Zoom, vous pouvez poser toutes les questions possibles pour, vous n'allez pas répondre à toutes les questions, sinon vous allez faire la classe dans le Zoom. Ce qui se passe beaucoup de fois puisque les intros, c'est pas mon fort, j'aime bien commencer la conversation. Donc voilà, si tu peux un peu les éclairer sur les thèmes que tu vas aborder, dans cette classe, sur les tests, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va leur apporter, qu'est-ce que, parce qu'ils ont, les personnes qui ont posé cette question ont une attente ou alors, ils veulent des explications. C'est pas des gens d'Access, parce qu'Access ne vont pas poser ce qu'on est. Quand même, on va rentrer dans cette énergie et comprendre comment amener à, à percevoir ceci afin d'aboutir à, à l'éclaircissement de ce thème. Oui. Oui. C'est, c'est une très bonne question et, vraiment, tout ce, ce qui va commencer à, à passer dans cette classe, c'est, vraiment, de commencer à démonter toutes les définitions et les projections et les attentes qu'on a de nous comme parents et, et toutes les séparations qu'on met avec, avec notre fille, notre enfant et avec nous-mêmes pour, pour être un, un, un parent, une maman ou un papa. Toutes les, beingness, en access, on dit beingness. Beingness, c'est un conseil intéressant qui, qui, qui est expliqué dans la classe de fondation et beingness, c'est où l'on renonce à être soi, à l'être, au being, à faveur d'un rôle. Alors, c'est comme, et je vais faire un, un exemple un petit peu, un petit peu saut, mais c'est comme, quand on a le téléphone et, et on nous prend la photo et on commence à faire, et on fait notre, notre, oui, notre mine de photos, non ? Voilà. Et, la beingness, d'être parent, est quelque chose de vraiment très, qui s'insinue beaucoup dans notre vie. Et, et, moi, je... Tu veux parler du modèle des parents, c'est ça ? Oui. Tu veux parler modèle, le modèle du parent, c'est ça ? Merci. Voilà. Merci Mona. Je perds des mots quelquefois, merci. Non mais c'est bon, c'est bon. les gens ont plus compris. C'est juste pour éclaircir. Oui. Oui, merci. Non, merci vraiment. C'est, oui, c'est une grande contribution. J'ai une traductrice énergétique. Et, c'est, ce que, moi, j'ai vu dans mon expérience en soyant maman, c'est la quantité d'experts qui vivent pour expliquer aux nouveaux parents qu'ils sont les derniers arrivés, qu'ils n'ont pas d'expérience et les experts vont leur raconter ce qui se passe dans le monde des adultes et comment gérer notre enfant, comment avoir à quoi faire avec notre enfant. ça, moi, je le trouve une des, un kindness, une des choses les moins amables possibles dans cette réalité. Il y a l'irrespect. Oui, l'irrespect. L'irrespect. Et déshonorer, même quand on déshonore quelqu'un. Je crois que c'est vraiment couper le savoir d'une personne d'une façon brutale et pas le potentiel à être toute la personne, tout l'espace qu'elle peut occuper, toute la curiosité, tout l'enthousiasme et la création et les possibilités qu'on peut être. Je crois que toutes les fois qu'on parle avec, avec un, ah, pardon, je lis là, j'ai prouvé, j'ai essayé de te muter, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de bruit de télé, alors quand tu veux, tu peux, allez. Ce geste régale de, non, il n'y a pas de problème. Et, et oui, je, la classe de parents conscients, enfants conscients, c'est pour se réapproprier de notre savoir avec les enfants et avec nous-mêmes, avec nos parents. En fait, enfants conscients, parents conscients, c'est un petit peu, ça couvre beaucoup d'aspects de notre vie, même, et je ne sais pas si, oh, ciao Mariam, tu, tu fais coucou, tu dois aller, ou tu dis oui ? Ah, oui. Ok. Tu es... Je voudrais poser une question, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. C'est pour que tu dis la main, le temps que tu finisses et que je pose la question. Ok. Ok. Super. Et c'est... Et en fait, je ne sais pas vraiment où est-ce que cette classe va aller, mais on va avoir beaucoup de conversations, un, sur tout ce que vous désirez créer avec vos enfants. Et j'aimerais... Et je suis super, super contente qu'on puisse poser cette question ici, dans cette... Dans ce zoom préliminaire. Qu'est-ce que aimeriez-vous créer avec vos enfants ? Qui est-ce qui vous a posé cette question auparavant ? Moi, personne. Avant de rencontrer les outils d'accès, pas beaucoup de personnes me demandaient de savoir ce que je sais ou de demander qu'est-ce qui serait amusant et joyeux pour moi créer. Et en incluant mes enfants et en incluant la famille. Et maintenant, il va y avoir, le prochain week-end, il y a une classe qui s'appelle Family de Access. Je crois que ça va être une grande, grande classe. Moi, je vais y aller sûrement. Et oui, il va y avoir même ça. Ou tous les endroits où l'on a rendu notre passé plus grand que nous. On va peut-être démonter un petit peu de ça même. Et je suis beaucoup dans la question d'ajouter un processus corporel à la classe d'enfant conscient-parent conscient puisque je crois que cela pourrait vraiment… Oh, ciao ! Ciao ! Merci pour être venu. Et oui… Alors, je peux poser ma question ? Oui, Myriam, s'il vous plaît. Ok. Alors, je voulais savoir par rapport à la classe parent-enfant, est-ce qu'il y a un âge par rapport à l'enfant ? C'est-à-dire… Par exemple, moi, j'ai des adultes. J'ai des enfants adultes pratiquement. Donc, est-ce que c'est ok aussi pour moi en tant que maman qui est des adultes ? Absolument, oui. Voilà. Et puis, il y a aussi, nous, en tant qu'enfants, nous avons nos parents. Oui. C'est-à-dire, dans l'autre sens aussi, est-ce que cette classe est intéressante pour nous, nous, en tant qu'enfants ? Absolument. De nos parents. L'idée est vraiment de sortir du rôle de l'enfant ou du parent et entrer dans la création de ce qu'il y a besoin. Et puis, il y a autre chose, c'est que nous, en tant que facilitateurs ou accompagnateurs ou accompagnatrices, nous recevons des enfants aussi. Donc, nous ne sommes pas leurs parents. Mais quelque part, cette classe, quelle est la contribution de cette classe pour nous en tant que facilitateurs et accompagnatrices ? Quel outil peut-on utiliser et quelle énergie peut-on être avec les enfants qui viennent dans notre classe est toujours une très belle question ? Et moi, ça m'est passé récemment. J'ai ôté la classe de COP de Dane à Milan. Et il y a quelques jours, une amie facilitatrice m'a appelée et elle m'a dit, je ne sais pas t'expliquer comment, mais tu m'as beaucoup inspirée. Moi, j'avais un petit garçon autistique dans ma fondation et j'ai demandé qu'est-ce que ferait Chiara avec un enfant ? Et je suis… Ce n'est pas pour rendre moi plus grande que personne. Un facilitateur, l'idée d'un facilitateur, c'est de potencier à ce que tu saches. Alors, ce n'est pas pour dire, moi, je suis super avec les enfants. Mais même demander qu'est-ce qui ferait Gary ici ? Quelle énergie serait Gary, Dane, une personne que vous admirez ici dans cette situation ? Et quelquefois, par exemple, appeler les enfants quand ils sont en train d'être irrespectueux et en poli… En poli, ça c'est… En poli… Oui, c'est une énorme amabilité et c'est une chose que peut-être tous les autres adultes dans leur vie n'ont pas le courage de dire puisqu'il y a des enfants qui sont intimidants. Il y a des enfants qui occupent beaucoup d'espace et qui sont absolument… qu'ils rentrent dans une salle et ils possèdent la salle immédiatement. C'est… non ? Et c'est super, il n'y a pas de problème. C'est en réalité un talent. Et en français, je ne sais pas s'il est encore traduit. En italien, pas encore. Il y a un livre qui s'appelle… Pardon, vous avez compris de ce côté, il y a tous mes manuels. Alors, j'ai regardé, mais mes livres, ce n'est pas ici. Il y a le livre du Baby Dragon, du bébé dragon, qui est formidable. Moi, quand je l'ai lu, un de mes enfants, c'est complètement Baby Dragon. Et c'est ce genre d'enfant qui entre dans une pièce et… Ça, c'est le plus grand. Merci. Merci. Je reçois de l'eau, cependant. Et comment avoir à faire avec des enfants qui occupent tout cet espace et qui vont… Et le talent, je voulais dire, c'est de ne pas demander pardon quand on rentre dans une salle. C'est tout à fait une puissance. Et on doit même, à mon avis, donner des questions à l'enfant puisqu'il soit conscient de l'environnement où il vit. Alors, n'être pas seulement moi, je suis le bébé dragon, je rentre et tout est à moi et je suis feu et comme ça et étincelle partout. Mais enseignez-leur, les exposer à être toute la puissance qu'ils sont et la moduler avec la gentillesse qu'ils ont à disposition. Et des enfants vont avoir des endroits dans leur vie dont cela va être très facile, par exemple avec les animaux ou les petits-enfants. Moi, j'ai deux enfants qui sont incroyables avec les animaux et les petits-enfants, ils sont magnétiques avec ça. Et alors, on peut prendre toutes les capacités, tous les enfants où ils ont cette modulation, cette douceur, cette caring, non ? Et dire, tu vois, ça m'aime, ces puissances. Et comme tu l'as avec un petit chien ou un truc comme ça, tu peux même l'avoir avec des grandes personnes, cela est possible. Et alors, voir pas du jugement et pas de l'erronauté, mais de ce qu'ils sont capables de créer, des talents qu'ils ont déjà. Dans l'éducation, ça, on l'appelle positive token. C'est-à-dire, le token, c'est la monnaie. C'est comme quand les enfants apprennent à écrire et ils font une ligne de, je ne sais pas, de M, par exemple. Et alors, le positive token approach, c'est-à-dire… C'est un bon point. Oui. C'est un bon point. Oui. C'est un bonus. Oui. C'est leur montrer le meilleur M qu'ils ont fait. Pas le plus moche, mais montrer leur meilleur. Et dire, ok, est-ce que si tu es… Et même, ça, c'est une question que j'adore, si vous avez des enfants dans votre vie, et ça peut être des enfants adultes ou des enfants petits, si tu es capable de faire ça, quand ils font quelque chose qui est super, ils sont super enthousiastes de ça, si tu es capable de faire ça, quoi d'autre es-tu capable de faire ? Et cela est une façon, cette question est une façon de reconnaître ce qu'ils ont créé. So, acknowledgement. Et demander plus encore. Si tu sais faire ça, alors quoi d'autre ? Et c'est une invitation de la part d'une maman et d'un éducateur, de mon avis, c'est à jamais s'arrêter, qu'il n'y ait vraiment pas de cette réalité. Je ne sais pas au Maroc, mais en Italie, on dit, ah, maintenant, tu as des enfants, tu as un travail, tu as une maison, reste là. Et cette invitation à la médiocrité, si vous êtes ici dans ce Zoom, n'est peut-être pas trop votre chose, puisque si vous écoutez cette conversation, c'est ce que vous désirez plus, que vous savez que plus c'est possible. et arrêtez-vous ou soyez content avec ce que vous avez, n'est pas trop votre couleur, comme le normal d'auparavant. Donc, ce que vous voulez dire, si on a la famille, on a les enfants, ça nous suffit. Il faut vous contenter de ça, d'avoir vos enfants, votre maison, ne demandez pas plus. Oui. Eh bien, ce Zoom, ce n'est pas pour vous, mesdames. Non. Et messieurs. Et messieurs. Oui, c'est en fait. Et messieurs. Et messieurs. On n'avait pas vu, je vous étais à l'envers. Donc, on peut créer au-delà de tout cela. Oui. On peut créer au-delà de tout ça. Et en ayant nos enfants, en étant mère, en étant père, on peut créer au-delà de tout ça. On peut créer autre chose. Oui. Et dans l'amusement. Et dans l'amusement. Et c'est nous donner une grande permission de sortir à la découverte de ce que nous aimions réellement créer. C'est une possibilité de dire, je sais quel est le commun dénominateur le plus bas, le minimum que tout le monde s'attend de moi. C'est-à-dire que j'ai des enfants, un mari, un travail, une maison, blablabla. Et cela n'a jamais été suffisant pour moi. J'aimerais bien être heureuse. J'aimerais bien que mes enfants aient infinies possibilités. Et ça paraît quasi un gros mot dire, infinies possibilités, quelquefois. Ça semble que tu veux trop. Tu n'es jamais contente. Et ce n'est pas de l'insatisfaction. C'est de la gratitude et de la reconnaissance qui a plus et plus encore. Il y a encore plus d'espace qu'on peut occuper. Il y a encore plus de communion avec la terre qu'on peut avoir. Les enfants ont une capacité et beaucoup d'adultes. Et si vous êtes ici, je suspecte que vous ayez une conscience, une oreille pour écouter la magie qui est à disposition sur cette planète, même dans des autres planètes peut-être. Et ça serait comment se réapproprier de cette merveille d'enfant et la utiliser pour créer plus de ça dans notre vie. Et on peut le faire avec le business. On peut le faire avec la famille. On peut le faire avec notre corps. Et les enfants, c'est vraiment, de mon avis, une façon d'emmener toutes les infinies possibilités à fruition encore plus. Alors, tout ce qui empêche ça et tout, waouh, peut-on détruire et décréer, ça serait comment ? Oui. 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 Moi, je peux intervenir. Oui. En t'écoutant aussi, je me rends compte jusqu'à quel point on a donné tellement d'importance à ce qui est, entre guillemets, la norme, en se donnant les rôles et les positions, les rôles de maman, les positions. Moi, je suis maman, je sais mieux que toi, tu dois suivre ce que je dois, les règles, les normes, les trucs et tout ça. Et jusqu'à quel point, considérons-nous, nos enfants, comme des êtres dissociés complètement de nous ? Parce que bon, nous, les mamans, les portent dans nos ventres et tout ça. Et jusqu'à quel point sommes-nous prêtes à nous dissocier de ça ? Vraiment à nous séparer de ce lien ou de ce cordon ombilical qui nous lie à nos enfants en les considérant comme vraiment des êtres infinis. Je veux dire, il n'y a pas de lien de supériorité ou d'infériorité. Et même un bébé qui arrive, quand on va arriver à ce niveau de conscience, quand on reçoit un bébé qui arrive et on dit « Waouh, quel cadeau je reçois de cet être infini qui est venu s'inviter chez moi. » Qu'est-ce que je peux créer avec lui à partir de maintenant, à partir même, je dirais même dans le ventre et d'être dans cette conscience, de pouvoir vraiment être le cadeau et en même temps recevoir le cadeau que l'univers nous donne par rapport à nos enfants ? Jusqu'à quel point considérons-nous nos enfants comme des cadeaux et des êtres infinis de l'univers qui sont là pour nous amener à plus de conscience ? Parce qu'ils arrivent avec cette conscience, eux, que nous, adultes, on a peut-être oublié avec tous les points de vue et toutes les expériences que nous avons vécues. Et là, on va me dire « Waouh, j'ai mon fils qui est devant moi » et je me dis « Waouh, quel cadeau j'ai d'avoir Hamza avec toute sa puissance, qui est entre guillemets anormale. » Mais qui est d'une contribution extraordinaire. Là, il s'est calmé, il est dans son coin, il fait semblant de ne pas écouter, mais il écoute, là, il est vraiment pris le temps. Il rigole, il rigole. J'adore les enfants, même dans les classes, qui font semblant de ne pas écouter et ils écoutent tous les trucs, ils posent des questions quelquefois et tu dis « Waouh ». Merci pour être ici, c'est une énorme contribution. Et merci, tu… Merci, Jalila. Je me émouvais un petit peu quand tu parlais. Ce petit bout de recevoir, ce n'est pas un mot qui appartient à cette réalité. Et il y a cette maman, cette petite histoire d'une maman qui est venue. On a fait les bars à l'école et après, Gary et Dane sont venus à l'école. Et alors, beaucoup de… Enfin, beaucoup. Cinq mamans sont venus à écouter ce que les enfants allaient demander à Gary et Dane et poser des questions. Et on a fait une petite interview. Il va y avoir un petit documentaire et il va y avoir même en français comme ça. Et c'était en italien qu'on l'a fait. Et cette maman, elle m'a pris. Elle m'a dit… Tous les mardis, on allait faire les bars à l'école aux enfants. Aux enfants de sept ans. Alors, c'est CM2 peut-être, je ne sais pas. Quand même de sept ans pour huit semaines. Alors, tous les mardis, on allait, on faisait les bars. On prenait cinq ou six enfants, selon les opérateurs qu'on était. On faisait quinze minutes de séance. Et après, on les ramenait à l'école. À l'école, en classe. On était dans une autre classe. Et une maman m'a dit… Tu sais, moi, elle avait son enfant de sept ans et après, un bébé tout petit. Elle me disait… Et le mardi, j'ai commencé à voir que Sophia, elle était différente. Elle était beaucoup plus coopérative. Et j'ai commencé à regarder les cahiers. Les cahiers étaient plus ordonnés. Elle m'a raconté un peu de trucs. Et après, quasi comme un secret, elle m'a dit… Et tu sais, le samedi matin, quand les enfants… Ils rentrent dans le lit pour faire les câlins le samedi matin. Et mon fils, il est arrivé. Ma fille, il est arrivée. Et elle a mis le coussin. Et elle m'a dit, viens maman, je vais te faire les bars. Et elle m'a dit, tu sais, samedi, normalement, c'était un moment où ils voulaient voir les dessins animés. Il y avait le déjeuner. Il y avait des trucs à faire. Comme ça. Et elle m'a dit, je me suis retrouvée dans mon lit à recevoir de mon enfant. Et je ne l'avais jamais mis en prévision, ça. Et elle me le racontait comme un secret, comme un truc que ce n'est pas possible dans cette réalité, non? Et alors, son enfant lui touchait des points sur la tête et lui faisait le bar le samedi matin. Et la possibilité de recevoir de son enfant était vraiment alien. Elle était très loin de ce qu'elle imaginait être possible. Et oui, voir les enfants comme un cadeau et voir nous-mêmes comme un cadeau. Et la possibilité de recevoir et créer ensemble, être émerveillé, être dans ce mouvement de joie et de... Pas de contemplation. Contemplation à l'énergie un petit peu statique, mais de... Wow! De wow! Ça serait comment? Ça serait comment avoir plus de perception de cette énergie et l'attirer plus et plus vers notre vie. Et dire, oui, je vais avoir ça avec mon corps. J'aimerais bien voir ça quand je me regarde au miroir. J'aimerais bien voir ça quand je parle avec ma famille. J'aimerais bien voir ça quand je me mets à travailler à l'ordinateur et je crée mon business. Et oui, c'est... Oui. Maintenant, j'ai plus trop de mots. Mais il y a vraiment cette énergie de... OK, quoi d'autre est possible maintenant? Si on se donne la permission de recevoir, si on se prend... On se... Ça c'est comment? Take care. On se prend... On a attention. Et de nous... Et de nous, comment... On prend soin de nous. On prend soin de nous. Merci. Merci Mona. On prend soin de nous et on est présent dans cette attitude de cadeau de la vie. Oui, merci Mona. Oui, exactement ça. Et même le corps de Mona faisait ce geste de câlin, non? Et quand on prend soin de... Comment serait-on si l'on serait disposé à prendre soin de nous? Comment prendre soin de quelqu'un qu'on adore? Comme les enfants. Et tout ce qui ne permet pas ça. Peut-on détruire les crées? Wow. Pour toutes les... Et avec totale raison. Yes. Right and wrong, good and bad. Put and buckle, nine shorts, boys and beyond. Et ça serait comment si cela ne devait pas être sérieux? Ou un processus plein de douleurs où l'on doit voir tous les abus qu'on a passés dans notre vie. Ce serait comment si cela pourrait être dans la légèreté? Et en laissant aller ce qui ne fonctionne pas pour nous, tout ce qui est possible, tout ce qu'on est disposé à laisser à nos épaules, le laisser aller et demander, OK, quoi d'autre? Et maintenant, quoi d'autre? Et qu'est-ce qui serait enthousiasmant? Qu'est-ce qui serait nourrissant pour moi? Et une autre question, et oui, après je vais donner le mot, s'il y a des autres questions, c'est comment ça serait si on était disposé à être le produit de majeure valeur dans notre vie? Même si on est des mamans, même si on est des filles de notre maman, ça serait comment de nous donner cette permission? De demander à chaque instant, si j'étais en train d'être le produit de majeure valeur dans ma vie, qu'est-ce que je choisirais? Et quand vous avez choisi, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous choisissez maintenant? Et dix secondes, et dix secondes, et je choisirais maintenant. Quel espace! Merci! 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 Merci pour avoir cette conversation. Si cette conversation est disponible, c'est pour, puisque vous étiez ici, sinon on ne pourrait pas parler de ça. Et vraiment, quoi d'autre est possible, avec Mona, on était en train de parler de l'éventualité de faire cette classe au Maroc. Et on avait pensé un petit peu de date, comme ça. Et si vous étiez intéressé, vous pouvez contacter Mona ou moi-même. Je suis dans le groupe de WhatsApp que Mona a organisé. Et oui, on était même en train de penser à faire une fondation avec ces outils. Et évidemment, évidemment, les enfants sont absolument invités à cette conversation. Oui, la classe de fondation a vraiment plein d'outils. Et les, enfin, avec une lecture comme parent, et je crois que c'est même un truc intéressant. Oui. Sarah, tu peux préciser la période à peu près qui... Oui, on avait pensé à l'entour du 23 de août, c'est ça? 23 de août. Pour la rentrée, comme ça les enfants peuvent y être. On va passer les vacances ensemble. Oui, je vais venir à Casablanca. On va s'amuser. Oui! Et il y a une autre question que j'ai, que c'est une personne qui me l'a posée. Et elle m'a dit, pourquoi enfant conscient et parent conscient? Pourquoi enfant conscient? Pourquoi vous avez rajouté le mot conscient, le verbe conscient, l'adverbe à l'enfant? Pourquoi vous avez rajouté conscient? Je crois que c'est plus pour l'assonance, pour l'assonance et la linéarité de quand un enfant est conscient, le parent est conscient. Pour créer une, quasi une communion de création entre les deux et pas de séparation. Les enfants, normalement, ils sont conscients, s'ils sont conscients comme ça. Et ils peuvent même choisir de couper des parties. Même, quelquefois, je ne sais pas si vous avez eu expérience d'abus et de personnes qui nous disent qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas tout l'espace que vraiment on est. Et quelquefois, les enfants choisissent de se enserrer et de faire, d'être plus petits, d'occuper moins d'espace possible pour ne pas être captés dans l'environnement. Alors, on peut choisir des autres choses, mais cela est une option. Et alors, enfant conscient, parent conscient, c'est même une invitation aux enfants de ne pas dire « never give in, never give up, never quit », de ne jamais abandonner, de ne jamais se rendir, de ne jamais laisser aller. Et ça, c'est même une invitation pour les enfants de ne pas s'oublier qu'ils savent et qu'ils ont vraiment infinies possibilités. Et quelles questions peuvent-on nous poser pour accéder à ça? Dis-moi, Kiara, excuse-moi, je sors un petit peu de l'enfant conscient, parent conscient de la classe. On invite souvent les mamans dans les classes bar, les mamans avec leurs enfants. Et moi, j'adore inviter et avoir beaucoup d'enfants dans mes classes. Est-ce qu'on est en train de réfléchir sur des manuels pour enfants? Est-ce que ce serait intéressant? Est-ce qu'il est intéressant de faciliter des classes pour les enfants? Bien sûr, en invitant aussi les mamans, avec des manuels adaptés aux enfants. Ça serait sympa avec des manuels, vraiment, avec des dessins pour les petits, je dirais, jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. J'adore ça, Jalila. Je crois qu'en août, tu vas bien aimer le BARS Facilitator Meeting, puisqu'on a des manuels pour les BARS, pour les enfants. Wow! Alors, qu'est-ce que tu savais? Ça, c'est incroyable. De plus en plus, je perçois le futur maintenant. Des fois, je dis des choses, je me dis, wow, qu'est-ce que tu es en train de dire à ce que tu rêves ou tout ça. Mais ça, c'est vraiment un désir. Je me dis, wow, qu'est-ce que ça serait si on a aussi des manuels pour les enfants, pour qu'ils puissent vraiment être encore beaucoup plus, pour intégrer ça d'une manière beaucoup plus facile. et adaptée, même si je sais que la conscience n'a pas de niveau intellectuel. Donc, c'est génial. Et en août, ça va sortir? En août, ça va sortir, ça? Oui, en août, on va avoir une interview avec Emily et Anne Maxwell et Danilo et moi. On va faire cette, on va être, on va parler des BARS avec les enfants. Anne Maxwell, elle est une thérapiste familière, elle est phénoménale. Et il a écrit avec Gary le livre « How would you teach a fish how to climb a tree? » Est-ce que tu enseignerais un poisson à aller sur un arbre? Aller sur un arbre. Et c'est une très belle conversation. Et nous, on fait partie de cette interview avec le projet des BARS à l'école, c'est-à-dire les BARS dans l'institution et bla, 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 bla. Et en fait, mes deux enfants plus grands ont pris leur première classe de BARS du commencement à la fin dimanche. Et la partie que plus ils aiment de leur manuel, c'est le graphique avec les points. Et tout le reste, je crois que, même quand ils font semblant de ne pas écouter, je crois qu'ils captent tout ça. Oui, ils captent. Ils captent. Et une invitation que je fais maintenant, tu vois, ça vient comme ça, tu vois, c'est des trucs... Moi, c'est souvent des trucs comme ça incroyables qui arrivent. Et si on faisait une invitation, justement, une fois que c'est sorti, de faire un superbe événement, peut-être en ta présence, Kikara, en habitant le maximum d'enfants de tout l'univers, je veux dire de tout l'univers, oui. Vraiment au niveau de, par exemple, Casablanca, de Rabat, et des villes qui sont avoisinantes, et même au-delà, peut-être après, on peut faire une caravane. Yes! Une caravane ou un tour. Un tour, un tour, vraiment. Wow! Moi, c'est bien, j'y pensais même pas, j'y pensais même pas, c'est des choses... Une caravane, vraiment. Parce que moi, ça me tient à cœur, cette histoire d'enfants et de jeunesse, d'accompagner comment... À chaque fois, je me pose toujours des questions, mais comment accompagner cette jeunesse qui, apparemment, dans notre pays en tout cas, on nous dit, on nous raconte des points de vue aussi qu'on a sur elles, qui sont paumés, qui n'ont rien, qui ne savent plus où aller, qui sont out de cette réalité et tout ça. Mais je me dis, mais comment, moi, avec ma modeste présence, je peux aider ces gens, ces jeunes? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse vraiment amener, avec les outils d'accès, à aller au-delà de cette réalité qui n'est pas toujours facile pour elles, ou pour eux, ou qu'on leur a... On les a mis dans ce truc où ils perçoivent, finalement, que c'est dur, et donc ils vivent la violence, ils vivent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour créer ça, pour un niveau vraiment assez grand, vraiment grand, et d'être vraiment les ambassadeurs et les ambassadrices, mesdames, que je m'adresse à vous, à toutes les femmes qui sont là, vraiment d'initier cette démarche, de pouvoir vraiment... Et là, je pense qu'on pourra avoir, après, petit à petit, les parents. On peut intégrer aussi les parents. Ça, c'est une idée, je lance une idée comme ça. Je crois que toutes les personnes qui sont ici sont... Oui, on y va! On va faire de tout! Tu sais qu'Yara, j'avais posé la question à l'univers en disant quelle est ma contribution pour ces enfants? Et tu apparaissais. Donc, tu vois, cette classe, elle va enlever les limitations aux enfants pour pouvoir qu'elles puissent grandir sans ces croyances limitantes, dans la liberté, et qu'ils soient eux-mêmes. Et c'est de ça dont elle a parlé, Jalila. Cette caravane, elle va grandir, cette caravane. Et on va l'accompagner. On va l'accompagner, cette caravane. C'est un magnifique projet. Oui, vraiment. Et on associera, parce que maintenant, ça y est, Dane, en tout cas, Dane est très présente. Et on associera Dane et Gary vraiment pour la jeunesse, vraiment pour cette jeunesse qui est là. Et voilà, donc partir vraiment avec ça. Et puis faire une caravane après-mondiale. C'est un super projet. Et si je peux être une contribution, je serai vraiment honorée. Merci. Et même seulement pour... Les outils d'accès sont superbes. Et même si vous n'avez jamais essayé une séance, si vous n'avez jamais essayé une séance, s'il vous plaît, considérez-le, puisque c'est une très belle, c'est une intéressante expérience. Et quelle énergie est-on pour tous les jeunes autour de nous pour les inspirer et qu'ils voient qu'être coincé dans cette réalité ou limité par cette réalité, c'est seulement un choix. Et que nous, comme adultes, on pourrait le choisir super facilement, mais non, pas aujourd'hui. Et oui, vraiment, s'il vous plaît, reconnaissez l'inspiration que vous êtes seulement en étant vous. Il y a des outils, c'est super. Vous pouvez poser plein de questions. Vous pouvez changer. Et vous pouvez changer la vie d'une personne seulement en soyant présent et tout l'espace que vous étiez. Et c'est peut-être un comment d'un petit peu rester dans cet espace et on dit, OK, ça suffit. Mais comment ça serait vraiment nous permettre de quasi de nous baigner dans la grandesse qu'on est et tous les points de vue sur être vus, sur être reconnus, peut-on détruire et créer, les laisser aller et nous permettre de nous montrer au monde avec cette fraîcheur de création qui est possible, cette fraîcheur de possibilités qu'on a. Wow. Et, Univers, est-ce que je peux avoir plus de ça, s'il vous plaît ? Yeah ! Regarde, les mains bougent ! Toutes les molécules ! Le corps qui bouge entier ! Wow ! Les cellules qui pétillent ! Oui, c'est ça ! Et c'est intéressant puisqu'on pense qu'on fait un changement et alors là, il y a le silence et l'espace et tu sens toutes tes molécules qui te disent, non, non, c'est quoi le prochain pas ? On y va, la caravane ! On y va ! Oui, 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 oui ! Yes, 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 yes ! Et merci, Mina et toutes les personnes qui sont là et la petite fille qui, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est une énorme contribution. Et merci, Jolida, pour ton fils qui va maintenant... C'est Naïm ! C'est bonjour ! C'est pas pour Naïm ! Wow, merci ! C'est des magnifiques êtres ! C'est des magnifiques êtres ! Oui ! Et Mérim, merci pour tes enfants et tes parents que tu as emportés dans la conversation, c'était un... Wow ! So ! Oui ! Je voulais aussi partager avec vous que j'ai déjà fait des ateliers dans des petites classes pour transmettre des outils pour que les enfants puissent être plus dans l'aisance. Et je trouve très intéressant de faire le tour des écoles. Bonjour ! Ciao ! Bonjour ! Enfin, tu es là ! Merci pour avoir été avec nous ! Salut ! Désolée, Mérim, Mérim, en t'inquiète. Quoi d'autre est possible alors ? Quoi d'autre est possible dans la création ? Voilà ! Donc, je voulais partager cette expérience que j'ai trouvée magnifique et je trouve les enfants tellement formidables, tellement vrais, sans filtre, tellement réceptifs. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Donc, déjà, si on peut commencer par l'enseignement puisque les enfants passent la plupart du temps dans les écoles, ça serait vraiment extraordinaire. Oui. Et si, vraiment, si on peut contribuer... Oh, pardon ! Je t'ai interrompu, Mérim. Non, c'est bon, c'est parfait. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment, en août, on va voir le projet des bars à l'école et il y a plein de profs qui savent que les enfants passent la plupart de leur temps à l'école. Et alors, si on peut leur donner des outils... Il y avait des parents qui disaient, mais puisque... Comment est-ce que je... Pourquoi dois-je désirer que mon enfant soit relaxé ? Et moi, j'étais un petit peu... Ok, c'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posée cette question. Et les profs disaient, puisque ton enfant, il passe... Et une prof, elle savait les heures que dans les... Écoles élémentaires, un enfant passe à l'école et c'était un numéro énorme. Et elle dit, ah, puisqu'il passe... Heure pour 5 ans d'école, il passe quasi plus de temps à l'école qu'à dormir dans son lit. Et alors, c'était... Bon, ok, merci. Ça, c'est le bon numéro à lire et à savoir. Et je trouve que même les professeurs et les maîtresses et les maîtres doivent être aussi conviés, en plus des parents. Parce que ça touche, ça touche beaucoup les enseignants. Et merci, merci Kiara, parce que c'était ma question à l'univers, c'est de commencer par la base, l'enfant. Et c'est ça, la construction... Selma ? Ah, il y a quelqu'un qui appelle Selma. Et donc, c'est une belle... C'est une belle... Une naissance et la base de tout, c'est l'enfant. Et l'univers m'a répondu. Merci Kiara, merci Jalila, merci Mariem, merci pour toutes qui nous ont écoutées. et merci pour cette caravane, pour l'intention de cette caravane qu'on va nous apprendre de prendre forme bientôt. La caravane commence tout tout ! On y va ! Tout tout ! Tout 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 ! Merci, merci bien. Et je vous remercie et je vais mettre ça pour... Sous-titrage ST' 501